Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'un nouveau jeu, Supermarket Simulator. Alors là c'est le Prologue, c'est un jeu qui a été créé, développé par Nocta Games et qu'on va découvrir ensemble, qui est disponible sur Steam gratuitement du coup, puisque c'est un essai. Et ça m'a fait un petit peu penser à Beer Factory, si vous vous souvenez bien sûr de Beer Factory, on avait testé ce jeu il y a un mois maintenant. Et c'est un petit peu dans le même délire on dirait bien, sauf que là ce n'est pas une histoire de bière, vous l'aurez compris, c'est une histoire de supermarché. Alors tous ceux qui travaillent dans cette industrie vont évidemment s'arracher les cheveux je pense, mais on va voir pour découvrir et s'amuser. Voilà on va faire New Game, nouvelle partie, et on va donc découvrir. Bienvenue à Supermarket Simulator Prologue. Évidemment. Vous pouvez jouer le début de ce jeu complet donc. On va commencer par acheter donc des goods. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, ça fait plaisir. Mais donc des petits accessoires j'imagine bien, ou des choses à vendre. Et on va pouvoir les placer dans les étagères peut-être, dans les rangements. N'oubliez pas donc de fixer des prix avec un profit. Bah voilà le but c'est de faire du profit, sinon après on va être en rupture, on va être en déficit bancaire. Voilà. Bien sûr on doit s'amuser. Ok. Nous y sommes donc dans ce petit jeu. Donc voilà le tutoriel en haut à gauche. Order goods using your computer. Donc on va pouvoir commander, acheter sur l'ordinateur. Donc des biens à vendre. Mais avant ça je voulais un petit peu juste me promener. Parce que regardez on a la liberté de se promener dans cette petite ruelle. Qui est un cul-de-sac ici. Nous avons un spa ici. Incroyable. Woodhouse, la maison du bois. Très bien. Nous avons... Ah bah c'est très américain ici. On est aux Etats-Unis les amis. C'est formidable. C'est un cul-de-sac également par ici. Comme vous pouvez le constater. Est-ce qu'on peut rentrer chez les gens ? Non évidemment. Ok. Bon allez on va rentrer dans notre magasin. Mais je pense qu'on va avoir pas beaucoup de clients. Parce que... Bah à part en hélicoptère je vois pas comment faire pour venir. Bon. Oh regardez c'est mon petit vélo. Oui c'est le mien je reconnais. Allez on rentre à l'intérieur. C'est fermé évidemment. Je peux l'ouvrir à tout moment. Je vais le laisser fermer. Parce que bah j'ai encore rien. Tout simplement. Est-ce que je peux fermer la porte ? Non. De toute façon il fait beau. Il fait... Eh vivement l'été. Franchement vivement l'été ça fait rêver. Voilà. Donc c'est vrai que putain le bâtiment par contre il va être vachement petit. C'est un petit micromania qu'on va faire. Voilà l'ordinateur. On peut interagir. Donc on a le marché où on va pouvoir acheter ce qu'on va vouloir vendre. Et management. Alors starter pack. Purchase this license to be able to sell this project below. Ok donc ça va être des licences qui vont nous permettre de vendre certaines choses. Par exemple on peut pas vendre n'importe quoi, n'importe comment. Très bien. Licence, bills. Donc ça, ça va être les factures. Ok. Les employés j'imagine. Bon ça ce sera donc dans la version finale. Évidemment là c'est vraiment la bêta, le prologue. Voilà. Donc là il veut qu'on achète des choses. Alors on a des oeufs, des céréales. J'ai 100$ actuellement sur le compte en banque. Mais écoutez on va prendre... C'est quoi que les gens aiment acheter le plus ? Les oeufs c'est super important. En plus c'est des oeufs bio messieurs dames. Donc on va prendre 3 boîtes d'oeufs. C'est vrai que c'est pas énorme. On est un peu dans le caca. Et on va prendre des pastas parce que c'est vachement sympa aussi. Voilà ça va nous faire un total... Mais est-ce que je vais avoir assez là ? Voilà. Allez. J'ajoute, j'ajoute. Ça fait 91$. Attention il m'en restera plus que 9. Et je vais passer donc la commande remaining 2$. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah non ! J'ai super mal calculé. D'accord ok. Bon on va voir ce qui va se passer. Bon là il ne nous reste plus que 2$. Attention tout de même. Attention pour les factures. Ensuite, comment je quitte ? Comme ça on a un camion qui va arriver. D'accord. Et bien le camion nous a balancé les cartons. Hop je vais pouvoir prendre les cartons. Et je vais pouvoir alors soit les jeter. Ah non. Ah si. Soit les ouvrir. Ah oui je peux les jeter d'accord. Ok très bien. Bon. Oh je peux les ouvrir. Hop et voilà je mets mes petites barquettes d'oeufs. Alors c'était pas malin de ma part. On va plutôt les mettre en bas. Voilà. Hop dégage. Euh attendez. Est-ce que je peux les reprendre ? Oh là ! J'ai pris l'étagère en entière. Alors ça c'est pas cool. Ah ouais on va pouvoir vraiment gérer comme on veut quoi. Non par contre j'aimerais récupérer mes oeufs. C'est possible ? Ah c'est pas encore possible manifestement. Dommage. Ah je suis... Attendez si je sais. Mais si je sais. Regardez. Il faut que je fasse. Très bien. Non je vais récupérer mes oeufs. Take. Ok c'est bon j'ai capté. Parce que là c'est trop haut. Voilà on va les mettre là. Ok superbe. Non. Pas tout en bas non plus. Voilà. Hop on va placer le carton ici. En attendant. Donc tout ça c'est des oeufs. Par contre il m'a vraiment balancé mes oeufs. A mon avis ils sont cassés les gars. C'est pas malin ça. Voilà. On va mettre les oeufs bio. Oh on pouvait les assembler. Ok. On va faire ça proprement. De toute façon c'est pas comme si on avait énormément d'articles à proposer pour le moment. Allez on va les mettre un par dessus l'autre là ici. Ça se cassera pas la gueule là normalement. Voilà. Nous avons donc nos oeufs. Bibi yo-yo. Ça sans bibi ça sans yo-yo. Ici nous avons donc les pastas. Bah les pastas on va les mettre ici du coup. Ah on va tout mettre sur la même étagère les gars. On va mettre les pâtes en bas. En bas là. Les bonnes panzatis. Aussi. Voilà. Tac. Ah je pense qu'on peut mettre les cartons dans la poubelle. Je pense ça me paraît assez logique. Est-ce que je peux ? Non. Et bah on va mettre ça là. Hop. Voilà. C'est très chill. Pour le moment. Attendez du coup je peux mettre dans la poubelle les cartons. Si je jette peut-être. Non. Pick up. Non. Superbe. Et la poubelle je peux la prendre ? Attendez je pouvais la prendre la poubelle avant. J'ai pas rêvé. Je pouvais faire un truc avant. Ah voilà. Bah oui les gars. On fait du recyclage. On met dans la poubelle les cartons. Et ouais mec. C'est très important de recycler ses déchets les amis. Parce qu'il faut savoir que tous nos déchets sont super bien triés. Vraiment. Ayez confiance. Faites un geste pour la planète. Et n'oubliez pas de payer les taxes. Alors ensuite. Set the price of the product. Excusez-moi. On va donc fixer les prix. Alors comment faire ? Je ne sais pas. Je vais aller dans management j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. Alors on va aller dans market. Fourniture. Ah ouais on peut même acheter des frigidaires et tout. Ah c'est génial. Des lumières. Spotlight. Ok superbe. Bon. Bah c'est pas là qu'on fait. Je pense qu'il faut faire ça sur les panneaux ici. Alors les oeufs. 1,45$. Le prix du marché c'est 2,61$. Donc si je fais ça j'ai aucun profit. Ce qui est complètement con. Si je mets 2,61$ je fais 0 profit. Mais si je fais 62$ je gagne 1 centime normalement. Ok. Le mec a rien compris. J'ai rien compris. Mais bon. L'avantage c'est qu'on a le prix du marché. Donc on va s'allier à la concurrence. Et on va mettre 2,50$. Et oui il faut faire rêver les gens. Non après on vient d'ouvrir aussi. Faut pas déconner les gars. Hop 3$. Allez. 3$ mon pote. Donc là ça a mis tout à 3$. C'est vraiment bien fait. Et puis les pattes. C'est 4,17$. Donc si je mets 4,17$. On fait pas. Eh 5$ les gars. Après. Je sais que ceux qui font du commerce vont me dire. Vaut mieux mettre 4,99$. Ça fait plus rêver. Mais rien n'a péter. Ok. Une fois que ça c'est fait. On va pouvoir ouvrir le magasin. Très bien. Allez. Open. Et on va attendre notre... Ah ! Saloperie. Elle m'a fait trop peur. Eh mais t'es petite. En plus elle a des talons. Elle est petite. Imagine elle me vole. Bonjour madame. Alors attendez. Bougez pas. Voilà. Donc vous avez pris des pattes. Hop on scanne. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Oh c'est trop bien. 13$ madame s'il vous plaît. En liquide. Très bien. Vous avez la carte de fidélité. Non il n'y en a pas encore. Connasse. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah ! Elle m'a donné quoi là ? 20$ il faut que je lui rende 7. Alors attendez parce que moi je suis très mauvais. 5. Euh... 6. 7. Et voilà madame. Comment je fais ? Madame ? Euh... Madame ? Ah ! Voilà. Allez bonne journée hein. Surtout euh... Vous voulez pas le ticket de caisse. Ok. Bonjour monsieur. Bip bip. Vous allez bien ? Ça va ? Il fait beau aujourd'hui. Ouais. 11$. Ok. Merci bien monsieur. Euh... Bah voilà. On va passer une bonne journée. Ah 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 ah. Incroyable. Et comment je me barre comme ça ? Ah c'est super chouette. Eh c'est super fun. Oh. C'est peut-être un petit... C'est peut-être un petit peu plus accueillant. Ah bah oui forcément c'est un petit peu plus accueillant avec la lumière. Big X is too expensive. Attendez monsieur ! Je vais réduire le prix. Attendez on va mettre 2,99$ il y verre avec du feu. Bon bah j'ai perdu un client. Ah on a pété de toute façon il y a une tête de... Hein ? Bonjour madame ! Bienvenue ! J'avais vu sur Steam on peut pas mettre le nom... Ah non super prologue. On peut pas changer encore le nom du magasin. Pardon ! Madame je suis là ! Bougez pas ! Hop ! Allez c'est bon les pattes. Vous avez bien raison c'est les meilleurs du marché celle-là. Merci madame. 7,99$. Oh non c'est chiant. Bah alors attendez. 1 centime et... 1 centime. Mais attends il est con ou quoi ? Non annule ! Ok. 1 centime et 2 dollars. Hop hop. Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah oui bah c'est bon voilà ! Allez bonne journée madame au revoir ! Bon c'est pas clair. Et vous savez que moi j'ai du mal avec ça. C'est pour ça vous allez me voir je suis un petit peu... Big eggs is too expensive for me. Et bah ouais ! Et bah le prix des bonnes choses ça se mérite. Voilà bonjour monsieur vous allez bien ? Merci bonsoir. Alors 10 dollars. Et bien écoutez monsieur bonne journée. Merci parfait. Et du coup c'est bien parce que ça fait des chiffres ronds. C'est pratique. Alors maintenant je vais continuer de commander des trucs alors. On va commander des céréales. Attendez j'ai pas non plus tant d'argent que ça en vrai. Ok. Des céréales c'est pas mal. Mais j'ai pas assez. Mais quoi ? Ah ouais y'a les frais d'envoi ! Purée la saloperie ! Bon je prépare ça je laisse ça en stand-by. Bonjour monsieur ! Oh vous à mon avis vous avez de l'argent. Des bons oeufs pour votre santé d'enfer. Ça fera 5 dollars 98. Merci bien. Alors je vous donne 1 et 2 et 44. Alors attendez bougez pas. 20, 40. 1, 2, 3, 4. Allez bonne journée, bonsoir. Je vais être en rupture de stock les amis. Attention. Bonjour madame. Merci bien. 15,99 dollars. C'est formidable ce jeu. Alors attendez. 1, 2. Et je dois donner quoi là ? 4. 1, 2, 3, 4. Merci madame. Là normalement attendez j'ai assez pour commander les céréales. Mais les oeufs ça part comme des petits pains. Donc j'aimerais bien les prendre aussi quoi. Mais là j'aurais pas assez non ? J'ai toujours pas assez du coup avec ce que je viens de rajouter. C'est pas grave. Ça va super vite en tout cas. Bonjour monsieur. Euh hop. 5,98 dollars. Merci bien. C'est super fun. Toute la vidéo ça va être ça. Alors attendez. 20, 40. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et voilà le travail. Alors on va attendre que monsieur fasse. Voilà. Ouh là. Vous allez bien monsieur ? 10,98 dollars. Vous avez besoin d'oeufs vous. Ça se voit. 10 dollars. Voilà. Ah non. Oh. Taking money back. Oui, oui. Mais je sais. J'ai fait une erreur. Euh. Voilà. Il faut que je te rende 9. Alors hop. 1, 1, 1, 1. 1, 2. Bonne journée. Bon. Allez. C'est pas tout ça. Mais moi j'ai du business à faire. Hop. Je commande. Ah. Peccable. Ah ouais là ça va être chaud de tout gérer là. Ça va être chaud de tout gérer. Attendez madame. Attendez madame. Je vais mettre ça ici là. Allo ? Pourquoi je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? Je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Ah parce que le magasin est ouvert. Attendez. Hop. Merci madame. 2,99 dollars. Je vous rends. Ah ouais vous m'avez donné 20 dollars. Mais vous faites chier vous. Faut chier les gens comme ça. Alors attendez. Hop. Hop. Vous savez ce qui serait chouette c'est qu'on ait une pénurie de billets. Tu sais genre en gros faut faire attention au billet qu'on prend. Parce que là tu sais t'as une infinité de billets visiblement. Mais dans la vraie vie t'as pas une infinité de billets. Hop. Voilà merci. Oh bonjour madame. Vous allez bien. Excusez moi. Vous m'avez perturbé. Revenez quand vous voulez. Je vous fais cadeau. Attendez bougez pas. 15 dollars. Ça régale. Euh. Ah non. Quoi ? Qu'est-ce que je vais te rendre ? 2 centimes ? Mais attends j'ai fait n'importe quoi là. Mais j'ai fait n'importe quoi. T'as vu elle m'a tellement perturbé là madame. Je dois lui rendre 2 centimes. C'est tout ? Voilà. Bon. Attention à la boutique. Je vais bientôt fermer là. D'ailleurs vous savez quoi ? Vous êtes ma dernière cliente vous aussi. Hop. Et voilà. Madame. On ferme la boutique mais vous pouvez rester si vous voulez. Regardez. Bon il n'y a rien à faire ici mais c'est pas grave. Allez. Bip bip. Merci madame. Ça fera 10 dollars. Magnifique. Passez une belle soirée. Allez salut. Bon. Maintenant est-ce que je peux ? Maintenant que le magasin est fermé. Ah ouais. Il fallait vraiment que le magasin soit fermé quoi. Je vais mettre ça là. Des bons chocapic là. Choc-y-pic. Excellent. Excellent. Et en plus le soleil se couche pour de vrai. Alors est-ce qu'on peut ouvrir le magasin la nuit ? Je ne sais pas. Hop les oeufs du coup on va les replacer par ici. Et là regardez on va être super malin. On va faire des chiffres ronds maintenant. Comme ça ça me prend moins la tête. Donc là 5 dollars c'est plutôt bon. Ah ouais mais par contre là j'en ai plus beaucoup. Alors vous savez ce que je vais faire ? Parce que là je suis en pénurie. Je vais mettre 7 dollars. Rien à péter. Et ça je vais réduire. Si je mets 2 dollars tout pile il se passe quoi ? Je gagne pas beaucoup. Et bah je vais remettre 3 dollars. Ici c'est un magasin de riches. Ok. Et puis les chocapic. 4 dollars. Allez. Rien à péter. Ah non mais d'accord. Non mais ça va pas la tête. 5 dollars. Boum. Et voilà. Attendez madame je rouvre. Madame. Comment vous faites pour... Mais attends mais c'est devenu un jeu d'horreur ou... C'est un peu devenu un jeu d'horreur quand même hein. Très bien. Bon bah j'ai rouvert mais euh... Mais il fait nuit du coup bah y'a plus personne. Eh oh ! Quelqu'un veut venir dans mon super magasin. Eh copain. Ah ça y est. Bonjour venez. De toute façon y'a rien à faire dans cette ruelle à part venir dans mon magasin. Venez je vous en prie bienvenue. Oh c'est Gilbert. Eh on dirait pas dans Fast and Furious. Eh on dirait pas euh... Oh ! Un acteur super connu là. Je sais plus comment il s'appelle. Non mais attendez monsieur y'a pas que des Panzati. Y'a plein de trucs. Putain mais monsieur vous avez pas une tête à manger des pâtes ? S'il vous plaît venez. Ah. Lui il va prendre des oeufs lui. Lui ça se voit. Lui il a besoin de protéines. Il a besoin de prot. Allez viens mon frérot. Turn on the light using the switch on the wall. Bah oui mais j'ai déjà allumé. Si je mets dans le noir il se passe quoi ? Et peut-être qu'il verra pas les prix. D'accord. Ah si il va quand même prendre. Non. Ok bon je me suis fait arnaquer c'est pas grave. Bon allez on va redescendre ça. 5 dollars j'ai compris. Les oeufs. On va mettre ça du coup à 2 dollars 99. T'as vu c'est... Ils se font quand même euh... Ils se font quand même avoir hein par la... Hé hé hé. Hé ouais. 4,99. Hop. Voilà. Et est-ce que je peux donc déplacer les meubles avec tout dessus ? C'est génial. Attendez je... Comment on rotationne ? Comme ça ? Oh là 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 là. Ce sera quand même bien plus parlant. On va mettre ça. Regardez. Attends on va faire un truc stratégique. Parce que comme ils sont pas intéressés par les chaux qui piquent. Hop. Voilà. Comme ça ils auront pas le choix de passer devant les chaux qui piquent. Avant de pouvoir... Waouh hé. Là c'est chouette. C'est chouette. On pourrait même acheter des nouveaux euh... Des nouveaux meubles et tout là. Enfin des nouveaux meubles. Des nouveaux euh... Shelf. Des frigidaires également. Mais je n'ai pas assez d'argent évidemment. Faudrait euh... Que les gens viennent. Allô ? Ah ça aussi je peux peut-être déplacer non ? Ah je peux pas déplacer. Ah il faut finir la journée. Hop. Et voilà le travail. Ah mais je pouvais attendre encore longtemps. Alors nous avons eu 7 clients satisfaits. Euh... 5 clients qui n'ont pas trouvé. Qui n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient en tout cas. Et 12 qui ont trouvé ça trop cher. Donc 24 clients au total. Ah oui. Bon là on est pas bon du tout hein. 74 de points. J'ai gagné 114 dollars. J'ai perdu 165 évidemment. Hein les frais évidemment. Et donc j'ai euh... J'ai un déficit pour le moment. Mais vous inquiétez pas. Balance 49 dollars. C'est le plus important. Euh... Vous allez recevoir des daily bills starting today. Make sure to pay the bills. Ah des factures. Oh putain. Ça y est on va avoir des factures quoi. Ça y est ça me fait... Ça me saoule déjà finalement ce jeu. Euh... Alors attendez on va directement ouvrir. On va pas perdre de temps. Alors attendez management. Bills. Ah première facture. Qu'est-ce que c'est ? Quoi je dois payer ça aussi là ? C'est une blague. Bon. Je paye direct hein. Faut pas... Sinon après ça coûte plus cher si tu payes pas tout de suite. Par contre euh... Me laissez pas couler hein s'il vous plaît. Allo ? Attendez j'allume la lumière. Ah mais non mais ça coûte de l'électricité. Vas-y je laisse éteindre frère. Il fait suffisamment de jours. Eh oh ! Vous êtes tous les copains ? Ah ça y est j'ai ma première cliente de la journée. Bonjour ma petite dame. Venez Béa. Venez voir. Venez voir. Et normalement je suis un bon vendeur. Normalement je suis un bon vendeur. Elle me voit direct. Elle rentre hein. Ce n'est normal hein. Bon faut un petit peu marcher. Je suis désolé. Regardez. Elle va direct là. J'avais raison je suis trop fort. Des petits chocapics dès le matin madame. C'est une très très bonne idée. Mais vous prenez encore là là ? Bon vous pouvez prendre des oeufs encore. C'est super bon petit déj. Oh madame vous exagérez. Ça fera 4,99$ s'il vous plaît. Merci madame. Hop hop. Passez une belle journée. Magnifique. Bon vous avez vu hein. L'objectif à gauche c'est de faire 25 paiements donc. Donc on est au... Enfin 25 clients quoi. Là on est au 13ème. Lui il me fait peur. Lui il me fait peur. Putain il va déjà être 11h. Faut mettre des bières là. Faut mettre un frigo et acheter des bières. Ok bonjour. Oui ça c'est un bonhomme. Oh vous êtes gourmand monsieur. 19,96$ s'il vous plaît. Hop. 1,2,3,4. Merci bien monsieur. Passez une très belle journée. Lui il va trouver ça trop cher vous allez voir. Lui il va trouver ça trop cher. Oh. On a des bonnes petites pattes. Et voilà il vient de me vider mes pattes. Hop hop. Merci monsieur 10 dollars magnifique. I couldn't find. Bah. Tu viens d'en prendre connard. Alors là j'ai pas compris. Alors là c'est compliqué parce que à la fois tu veux acheter des nouveaux trucs. Tu veux acheter des nouvelles fournitures également. Non en même temps derrière il faut payer les factures etc. Donc c'est super compliqué. Bon des oeufs on en a assez. J'aimerais bien reprendre des pastas. Et j'aimerais bien aussi prendre des. Prendre ça mais regardez je vais pas avoir assez. Putain ça me saoule. Oh c'est horrible. Attendez. Est-ce que j'ai des factures encore payées ? Non pas encore. Et pareil il faut que j'achète des licences pour pouvoir avoir de nouvelles fournitures. Bonjour madame. Excusez moi. Merci bien. Ah super. Vous êtes parfaite madame. Superbe. Là maintenant je vais pouvoir par contre acheter ce que je voulais. Attendez bougez pas. Hop market. Voilà j'achète. En fait il faudrait investir et acheter des licences. Surtout tu vois genre du lait. Ça c'est super important le premier starter pack. C'est 125 dollars. Donc là il faut que je me fasse 125 dollars. Mais c'est compliqué parce qu'il faut que j'arrive à tenir avec toutes les fournitures que j'ai là. Et ça mon pote c'est pas gagné. Alors. Eh bah tu sais avec quoi je vais mettre ça là. Ah on n'a pas besoin de fermer le magasin. Quel con. Hop. Attendez j'arrive. Oh ça y est. Ça y est c'est la folie. C'est la folie. Bonjour monsieur. Merci 12 dollars 97. Oh tout ça frérot t'abuses. 20. 30. 7. 1 2 3. Voilà monsieur. Bonjour monsieur. Oui. Eh mais attendez j'ai pas encore fixé de prix salaud. Oh salaud. Je vais être en. Non non les gars arrêtez je vais être en déficit. Non non attendez. Stop je vais être en déficit. C'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. Ça du pain comme ça les gars. C'est une pépite. C'est 2 dollars le pain. D'accord. Des brioches comme ça. Alors attendez. 1 2 3. 1 2 hop. Voilà. Tous ceux qui travaillent en commerce. Vous devez vous arracher les cheveux. Et je vous envoie tout mon soutien d'ailleurs. 4. Euh 99 comment on fait ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. J'essaie de faire ça bien. Oh non. Quel con. J'avais rien à lui rendre. Non mais putain. Quel débile. On prend son temps ici. 4 dollars. Oh toi tu fais chier toi. 10. 15. 16. Hop. Allez ça dégage la racaille. Bonjour madame. Et ça y est. Là ça commence à renflouer les caisses. Là ça va payer des impôts mon pote. Là. Là ça va payer des taxes. Ok. Ah là je me fais dévaliser par contre. Je me fais dévaliser. 37. Tac. 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 Je me fais dévaliser. J'ai même pas le temps de... Je vais même pas réussir à payer ma licence. C'est compliqué ce jeu en vrai. J'aurais jamais assez. 7 dollars 98. Ah pourquoi je fais ça à chaque fois ? Mais possible ça. 1, 2. 1, 2. Hop. Voilà. Ouais je pourrais jamais me payer ma licence 125 dollars. Parce que je vais... Il va falloir que je rachète de nouveau des trucs là. Ou alors il faut que j'augmente vite les prix là. Le mec il a passé à 4 dollars. C'est un fou. Et ça comme... Non ça c'est trop bon ça les gars. 3 dollars. Voilà. Attendez j'ai eu la lumière. Hop. Hop. Merci monsieur. 1, 2, 1. Voilà. Ah oui les oeufs c'est cher. Bah ouais. Bah ouais ma coquine. Oh putain ça saoule. Horrible. 3 dollars. 50. Faut pas me prendre pour un jambon non plus. Voilà. Allez il me reste plus qu'un client. Ce serait pas mal. Madame bonjour. Eh vous êtes fidèle vous. Chaque soir elle vient elle. Incroyable. Ça fait plaisir. Allez-y. Installez-vous confortablement. Prenez du pain. Non s'il vous plaît. Non. Non non non. Attends. 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 Arrête. N'abuse pas. Mais putain. Ah ouais. Franchement je serais un très mauvais. Ah moi je... Malheureusement je mettrais la clé sous la porte. J'ai encore un gars qui vient. C'est vraiment jeu d'horreur. A la fin. C'est formidable. Allez nous viens. Venez. Faites-vous plaisir. Faites comme chez vous bien sûr. Ah pour vous monsieur. Va falloir que j'ouvre une agence de coiffeur. Bon alors vous vous avez de l'argent vous. Vous c'est pas un problème. Oh arrête. Fais pas genre. Sérieux. Bon c'est le dernier client. C'est parfait. Hop hop. Merci monsieur. 5 dollars tout rond. Bah non. 20 dollars du coup. Donc 15. Hop hop. Et voilà monsieur. 25 sur 25. Purchase product license. Using your computer. Bah ouais mais tu veux que je fasse comment ? Je... C'est ce que je voulais faire. Je n'ai pas assez. Il me faut le double de l'argent que j'ai là. Trop dur. 1. 2. Non toujours pas. 50 centimes elle veut. Oh la madame. Sinon je rends pas la monnaie et puis c'est tout. Ah là c'est compliqué là. Les oeufs ça part comme des petits pains. Enfin je dis ça mais non parce que du coup maintenant c'est trop cher. Là ils abusent hein. Regardez je vais mettre à 2.99. Et encore une fois ils vont trouver ça. Ok. Bon bah c'est la fin de la journée. Hop. On finit la journée. C'est un petit peu mieux j'ai l'impression le score non ? Mais je suis... Je suis... C'est bon j'ai un profit de 43 dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Bon là ça va être un petit peu compliqué. Bon voilà un petit peu pour le test. Je pense qu'on peut faire ça indéfiniment jusqu'à ce qu'on termine les objectifs. Donc ça c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Ça s'annonce à être plutôt pas mal mais un peu compliqué quand même. Est-ce qu'il y aura peut-être des prêts à la banque ? Ah attendez on peut pas faire des prêts à la banque ? On peut agrandir le magasin. Regardez-moi ça. Oui. On aura des employés bien sûr. Mais je pense qu'on pourra faire des prêts à la banque parce que là ça va être très compliqué de faire autrement. C'est très compliqué de faire autrement. Donc voilà en tout cas les amis on va s'en arrêter là pour cette petite vidéo découverte. J'espère que vous avez kiffé. Que ça vous donne envie. Vous pouvez essayer vous-même bien sûr. Le jeu est gratuit encore une fois. C'est sur Steam. C'est le prologue. C'est la bêta comme on dit. Donc voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé. Et à très vite. N'oubliez pas le like. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.